Cameraine, cause pour laquelle vous avez du mal à progresser tranquille, tout autour du rond point Kavzi, mais une fois que vous dépassez ce point, vous avez la possibilité de progresser tranquillement vers le crocement 22. Là-bas, aucune difficulté à signaler. Par contre, si vous avez choisi la voie qui vous mène vers la nationale, précisément Cameraine, là-bas, ça a surcrit difficilement beaucoup de véhicules qui pleine à progresser. Donc vous avez averti d'autres lenteurs à signaler cette fois-ci sur la nationale concernant les véhicules en provenance du côté de Pékin vers Cameraine et d'autres descendants sur la place. Donc, sur ces deux actes aussi, nous avons noté beaucoup de véhicules qui tentent à progresser. Mais une fois que vous dépassez, à rond point Cameraine, pas de soucis. M'en est une nouvelle circulation tranquille dans tous les sens. Ici, du rond point, vous avez un axe sur la Pékin pour plus aussi par des difficultés. Seulement, vous venez de passer à Cameraine vers la sorte de Pékin, d'après Colmarie à Meunias, à ce problème, on a quelques ralentissements pour le moment. Merci beaucoup, Papalé. A tout à l'heure. Alors, nous démarrons en plus bref avec le Sénégal qui arrache sa qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lyons ont pris le dessus sur les pharaons d'Égypte dans un stade acquis à sa cause. Les Lyons sont sortis vainqueurs de l'épreuve de tir au but. Parlons à présent de la publication hier du rapport 2021-2022 d'Amnesty International. Un rapport qui porte sur la situation des droits humains dans le monde. Et dans ce rapport, le Sénégal ne fait pas partie des pays cités en exemple. Selon les recommandations, il devrait plutôt fournir beaucoup d'efforts en matière de respect des droits humains. Détention arbitraire, suspension du signal de certaines chaînes de télévision durant les événements de mars 2021 ou encore la maltraitance au temps de greffes reprochées au Sénégal. Plus de détails dans ce compte rendu signé Abdo Aziz Sou et Abdo Malik Tchoun. Le Sénégal, pas du tout un bon exemple en matière de respect des droits humains, dénonce Amnesty International. Dans les années 80, lorsque vous parliez du multipartisme, de liberté de la presse, on citait le Sénégal en tête. Il est inacceptable aujourd'hui que des pays qui étaient sous partie unique puissent aujourd'hui être cités en exemple. Le Sénégal doit toujours être dans le pôle de tête. Détention arbitraire, expulsion forcée, suspension de chaînes de télévision notées en 2021 selon le rapport. Le télévision, en l'occurrence Walfadri et Saint-TV, il n'est pas question qu'on catalogue certains médias comme partisans et qu'on en fasse des cibles. Concernant les enfants, dix mesures concrètes doivent être prises pour lutter contre leur exploitation par la mendicité. La loi sur les darras était destinée justement à réformer les darras. Cette loi dort toujours dans les tiroirs du gouvernement du Sénégal. Nous sommes préoccupés par ce manque de volonté de l'État du Sénégal de protéger les enfants. Amnesty International continue de réclamer justice pour les 14 personnes tuées lors des événements de mars 2021. Amnesty n'écarte pas de saisir la cour de la CEDEAO. Le Sénégal part... Et lors de la cérémonie de présentation de ce rapport, la question de l'homosexualité a donc été soulevée. Amnesty International demande la fin de l'instrumentalisation de l'homosexualité aussi bien par le pouvoir que par l'opposition. La nouvelle cour d'appel de Tambakunda sera désormais fonctionnelle. Les membres ont été installés hier matin par le garde des Sceaux et ministre de la Justice. Il s'agit du premier président de la juridiction, des présidents des chambres, des conseillers, des magistrats du parquet et des secrétaires généraux. Les justiciables n'ont plus à faire de long trajet jusqu'à Kaolak pour interjeter à peine la cour d'appel de Tambakunda, sixième dont le pays a été inauguré au mois de janvier dernier. Revenons sur les temps forts de la cérémonie avec le compte-rendu de Mamadou Samoura. Les membres de la toute nouvelle cour d'appel de Tambakunda sont officiellement installés ce mardi 29 mars 2022 par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malik Sal. Et donc à partir d'aujourd'hui, on peut estimer que la cour d'appel de Tambakunda est opérationnelle. Elle va commencer à prendre effectivement en charge des dossiers venant de Kédougou et des autres juridictions des départements en appel bien entendu. Le procureur général Gibrilba est revenu sur l'impact de cette juridiction. Avec l'installation de cette cour d'appel, c'est une solution pour lutter efficacement contre les longues détentions. Nous allons nous y atteler. Je peux vous affirmer ici, moi avec le premier président de la cour d'appel, M. Walefaï, que nous ferons tout notre possible pour lutter de manière effective contre les longues détentions. L'ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal, Fulément Télico, figure parmi les présidents de chambres. Et puis des nouvelles du procès de la tuerie de Bofa Bayot à la barre des chambres criminelles de Jigenshor ce mardi, Omar Ampois-Bodyon. Le chargé de mission du MFDC a reconnu son appartement à ce mouvement irrédentiste, mais a nié son implication dans ce massacre. Compte rendu de Jean-Sabdorah Madjalo, notre correspondant à Jigenshor. Ce mardi, devant la barre des chambres criminelles, s'est présenté le chargé de mission du Mouvement des Forces démocratiques de Casamence. Omar Ampois-Bodyon explique qu'un jour, le défunt Burama Tumbulsane de Touba Kouta, auditionné par la gendarmerie sur le dossier du carnage de Bofa Bayot, quelques jours avant son rappel à Dieu, lui a appelé au téléphone pour lui signifier qu'il souhaitait le rencontrer. Rendez-vous a été immédiatement donc pris. Ainsi, selon Omar Ampois-Bodyon, le défunt Burama Tumbulsane s'est déplacé chez lui, où il lui a fait part des difficultés des jeunes de Touba Kouta arrêtés et envoyés en prison. C'est par la suite qu'il lui a demandé d'interférer auprès de César Atoutbadyat, le chef du Front Sud du Mouvement des Forces démocratiques de Casamence, pour une intervention politique allant dans le sens de la libération des jeunes de Touba Kouta. Ceci s'est passé bien avant le carnage de Bofa Bayot. Justement, concernant ce carnage, le chargé de mission du MFDC nie en bloc toutes les accusations portées contre lui, même s'il dit assumer son appartenance au mouvement des Forces démocratiques de Casamence. Et sur l'indépendance de la Casamence, Omar Ampois-Bodyon maintient encore sa position, celle de voir une Casamence libre et indépendante. Maître Clédor-Ly est convaincu de l'innocence de ses clients au nombre de 13. Il estime que les accusations ne sont pas fondées, suivant sa réaction. Que le travail de la gendarmerie et des enquêteurs au moment de l'enclasse de flagrance n'était pas un travail sérieux. Non seulement c'était un travail émaillé de violence, émaillé de menace, mais encore qu'il y aurait même eu des manipulations du dossier. Et de ces manipulations, il faudrait maintenant que ce théâtre s'arrête, que ces gens, ces innocents, qu'on les laisse partir. Et je pense que ceux qui, en tout cas, sont épris de paix et de justice, qui sont en relation avec ce mouvement au plus haut niveau de l'État, je pense que de façon très discrète et très honnête, ils devraient présenter des excuses. Vous l'avez renoncé dans les titres, nous parlons de la rencontre qui a eu hier entre le ministre de la Santé et les syndicats de santé en mouvement d'humeur. Selon le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé, la rencontre n'est pas arrivée à terme. Chersec, joint au téléphone, révèle que le ministre de la Santé a donc boudé la rencontre. Abdelhaï Joussa n'aurait pas aimé les remarques que lui auraient faites par le coordonnateur de la F2S à propos de ses invitations. Suivons d'ailleurs ses réactions. Maintenant, le porte n'a plus ou même terminé. On a vu un ministre complètement stressé en arrivant. Finalement, il a boudé. On n'a même pas discuté sur les points de revendication. On avait l'impression que quelqu'un était stressé. Le coordonnateur Jomani a posé que quand on a envoyé un courrier, c'est-à-dire que le coordonnateur, dans la lettre d'invitation pour nous rencontrer, c'est comme si réellement nous, nous étions des étrangers. Moi, ma femme inquiète, il soulignait ça. Il ne s'est plus demandé que s'ils vont vous envoquer un courrier. Dans lequel courrier, il y a le nom du coordonnateur. Quand vous répondez à ce courrier, vous l'adressez à 7 personnes. Est-ce que c'est trop demandé ? Qui a boudé la rencontre ? C'est le ministre lui-même qui a boudé. Quelle est la position que vous allez adopter ? Mais rien ne s'en est. Je l'ai dit. Si les gens ne sont pas pressés, nous ne sommes pas pressés. Et c'est là où on demande au président de la République. Parce qu'il est en train de mettre en périple la situation extrêmement dangereuse pour les populations. Et la réaction du ministère de la Santé ne s'est pas donc fait attendre la directrice des ressources humaines du ministère précise que le coordonnateur de la Fédération des syndicats de la santé a tenu des propos discours 3 à l'encontre du ministre Abdelhaï Joussard. Et ce dernier a donc pris la décision de suspendre la rencontre. Aouafal, Diane, juin au téléphone, renseigne que les discussions vont se poursuivre. Mais dans le respect de l'autorité, sa réaction. En réalité, les syndicats sont en face d'un membre représentant du gouvernement à qui ils doivent respect et considération. Mais le ministre a jugé un peu cette attitude irrespectuelle et a levé la séance. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui que le président de la Fédération se tienne en face du ministre en donnant certains propos. Donc aujourd'hui, je pense que le ministre a pris la décision qu'il devait prendre à ce moment-là. Mais ça ne clôt pas un peu les relations qu'il y a entre les partenaires sociaux et les ministères de la Santé. Parce que nous avons reçu tous les syndicats qui ont déposé des préavis, dont le SAMS et l'Alliance Andesim. Et tout s'est très bien passé. Ce n'est pas au moment de recevoir la Fédération que le ministre va abouder. Naturellement, ça c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais dans le minimum de respect qu'il doit donner au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Après un hommage rendu à l'étudiante, retrouvée décédée dans des conditions atroces, le président de Awale demande plus de protection et de sécurité. À l'endroit des femmes, Abdoulah Mandiouf réitère son plaidoyer pour la création d'une prime spéciale qui récompense toute femme qui donne naissance à un nouveau-né. Une manière pour lui de combattre toute politique d'espacement de naissance. Le Sénégal est loin d'être un pays surpeuplé avec seulement 17 millions d'habitants, a déclaré le président de Awale. Il a par ailleurs parlé ou appelé même à des retrouvailles de l'opposition pour mettre sur pied une forte coalition en vue des élections législatives. Je vous propose de l'écouter au micro de Chararmé Tidjansèk. Le service des bouches à nourrir, nous encourageons nos enfants dans la mesure du possible à faire des enfants et nous proposons cette prime de naissance pour chaque femme qui accouche au Sénégal et le minimum retenu pour le moment, c'est 100 000 francs par naissance. Nos comités et nos équipes sont en train de travailler sur la question. Il est possible que la proposition évolue. Et puis la restitution de l'étude sur les défis de l'urbanisation à Dakar. Et à cette occasion, le directeur de l'Institut africain de gestion urbaine est revenu sur les inondations. C'est une des conséquences d'une mauvaise urbanisation dont la principale cause est l'absence de planification. La rencontre organisée pour les besoins de cette restitution a vu la présence de plusieurs députés et maires. C'est une initiative de la Fondation Frédéric Ebert. C'est ce que nous disent Tidjan Diallo et Mohamed Diou. Les insuffisances dans la planification sont la principale cause des problèmes d'inondation selon le directeur de l'Institut africain de gestion urbaine. de l'inondation et autres, des défauts d'assainissement, des problèmes de transport. Beaucoup de ces problèmes sont fortement liés aux insuffisances dans la planification territoriale. Assainissement, transport, logement. Donc, c'est pourquoi notre anticipation sur l'occupation de sol est le premier outil que nous devons beaucoup, beaucoup laisser revoir pour éviter les catastrophes qu'on a eues antérieurement. Les spécialistes en urbanisation proposent des solutions. Insister sur les outils graphiques pour que les gens sachent quelles sont les restrictions sur les différents endroits, pour que les populations se l'approprient, qu'elles puissent elles-mêmes veiller à ce que les zones avec certaines restrictions soient respectées, que les zones de tracé soient faites. Ça, c'est par rapport à la planification territoriale. Il s'exprimait à l'occasion d'un panel organisé par la Fondation Frédéric Ebert. Internet responsable, c'est le kit pédagogique de formation à Internet responsable qui a été donc validé ce mardi au cours d'un atelier initiative de la Commission de protection des données personnelles. Selon la présidente de la CDP, la protection des données personnelles, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication doit être encadrée chez les enfants de bas âge. Ahondiaye invite le ministère de l'Éducation nationale à une collaboration afin de faire face aux dérives des nouvelles technologies, suivant donc ses explications. Si nous avons voulu justement prendre en charge ce programme, le mettre en œuvre, c'est parce que nous avons pensé que nos enfants doivent être, depuis même la maternelle, depuis le pré-scolaire, doivent être initiés, non seulement au niveau de la technologie, mais ils doivent également être encadrés dans cette utilisation des nouvelles technologies. Et cette façon de le faire, c'est de se rapprocher du département ministériel qui a en charge l'éducation de nos enfants. Comment faire en sorte pour protéger nos enfants ? C'est d'abord de former les enseignants pour qu'ils sachent ce vers quoi ils vont et de former justement les élèves pour qu'ils soient conscients et responsables de la façon dont ils utilisent l'Internet. Et dans l'actualité également, sachez que l'Université Chérenta Diop de Dakar célèbre son parrain à travers d'une série d'activités, panels, expositions, activités scientifiques et artistiques, projets de films donc au programme. Le lancement a eu lieu hier par une journée de porte ouverte. L'Institut fondamental d'Afrique noire, maître d'œuvre de cet événement, a à cette occasion relevé ses défis, le financement de la recherche, suivant donc les explications du docteur Adjarato Omarsal. Le manque de moyens est tel que les chercheurs sont obligés de trouver des bailleurs de fonds étrangers ou de participer à des programmes internationaux pour financer leurs recherches et continuer leurs publications, tout cela au détriment de programmes de recherche qui répondent aux besoins nationaux. Les Journées Portes Ouvertes de l'IFAN sont aussi une occasion de créer un lien entre les chercheurs et la communauté, notamment les jeunes. Nous avons initié dans le cadre de la célébration de la Journée du Parrain de l'ICAD et des Journées Portes Ouvertes de l'IFAN chez Antediop, la ACATON, un concours organisé en partenariat avec l'École supérieure polytechnique et qui a pour objectif d'encourager des jeunes développeurs à travailler avec des linguistes pour créer des applications utilisables, notamment sur le smartphone. Et puis le réseau inter-apprentissage et de soutien des enseignantes FAWI Sénégal a été mis sur pied hier. Une initiative du Forum des éducatrices africaines qui s'active pour un accès des filles et des garçons de l'Afrique à une éducation de qualité. Les Reddy Chantel nous ont dit plus. Pour le Forum des éducatrices africaines, l'éducation des filles ne se limite pas seulement à leur donner des cours en classe, mais c'est aussi leur permettre de mettre en avant leur leadership, notamment le leadership transformationnel. L'organisation créée il y a 30 ans par cinq femmes africaines, ministres de l'Éducation nationale, est présente dans 33 pays et est devenue aujourd'hui un vecteur incontournable au développement de l'éducation, surtout celles des filles pour qui l'environnement scolaire doit être propice et sans discrimination. Ainsi, au Sénégal en 2013, avec le concours du gouvernement, de par les nombreuses stratégies développées, un pic a été constaté dans la scolarisation des filles. Toutefois, ce taux baisse plus ces dernières avancent en classe supérieure à cause de l'abandon, résultant des réalités socio-culturelles ou le redoublement. Rappelons aussi que de 2016 à 2020, il y avait plus de filles que de garçons en classe. La raison, l'immigration, le sport et la musique auxquelles s'adonnent les garçons. Et à cette occasion, trois enseignantes sénégalaises ont été célébrées pour avoir remporté les trois prix du concours régional sur les programmes novateurs pour la promotion de l'éducation des filles. C'était durant la période de Covid, ces lauréats ont eu à développer différentes stratégies afin de maintenir les cours durant cette période suivant leurs réactions. Comme j'avais une expérience avec mes élèves durant la période de pandémie, donc j'ai travaillé avec mes élèves en utilisant les outils numériques. Nous avons pu former beaucoup d'enseignants dans la zone sud. Actuellement, nous sommes au centre, à Kafrine. Et ça permet en fait de connecter les élèves entre eux et de connecter les enseignants entre eux et avec les élèves. Donc c'est extrêmement important, ça démocratise le savoir. Non seulement c'est un lycée qui se trouve en banlieue, mais là-bas aussi on rencontre énormément de problèmes. Devant ces problèmes, j'étais obligée de réagir. Il y a les élèves malades qu'il faut soigner, aussi les parents démunis qui sont incapables de prendre un salaire de l'enfant. Et puis l'agriculture conventionnelle, une menace pour l'écosystème et pour la santé de l'homme, c'est ce que soutient la Fédération nationale pour l'agriculture biologique qui tient à Thies une fois. À ce propos, la Fédération invite l'État à augmenter la subvention qui lui est allouée en plus d'un accompagnement des acteurs pour la certification des produits bio afin de réussir une pénétration du marché international. Un compte rendu de Pierre Claverpouille et Maital Khouma, nos correspondants à Thies. Le procès de l'agriculture conventionnelle lors de cette foire, une agriculture conventionnelle qui constitue un danger. L'agriculture conventionnelle a fini de polluer nos mers, de dégrader nos terres, de réduire nos populations d'oiseaux, nos populations d'abeilles, mais aussi simplement de réduire notre biodiversité végétale et animale. Pour pénétrer les masses paysannes, l'État est invité à subventionner l'agriculture biologique de 50%, surtout concernant les fertilisants. Et nous savons que c'est encore 10% de la subvention agricole au niveau du Sénégal. Nous souhaitons que le gouvernement puisse véritablement multiplier cette subvention par 3 et même arriver à 50%. Une foire qui a regroupé plus d'une quinzaine d'exposants venus de l'ensemble du territoire national. L'objectif de la FENAP est d'être accompagnée dans la certification des produits bio-sénégalais afin qu'ils puissent pénétrer le marché international. Il est 7h passé de 21 minutes. Tout de suite, l'actualité sportive prend place. Et c'est l'affaire de Pabba Antaboub à qui je dis bonjour. Bonjour à vous Yassine Sek. Félicitations à vous très chère. Félicitations à vous Yassine Sek, amour de deuxième gagné. N'est-ce pas hein ? Oui, en tout cas, tout le monde félicitations à l'ensemble du peuple sénégalais. Merci beaucoup. Alors, nous démarrons bien sûr avec le Mondial Qatar 2022. Le Sénégal sera bien de la partie après la qualification devant l'Égypte. Oui, Yassine, le Sénégal sera bien de la partie face à une équipe égyptienne hier très solide. Les Lyons ont fini par décrocher leur qualification au terme d'une séance de pénalty à l'attente 3 à 1. Un puis partout dans l'ensemble des deux matchs, le Sénégal décroche ainsi son ticket pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Sa troisième qualification après 2002 et 2018. Cette qualification est un travail de longue haleine, un exploit selon le sélectionneur national à l'une 6e, suivant sa réaction au micro de Sorknaval et l'AGM. C'est un exploit. Voilà, en quoi je l'ai dit, quand vous connaissez les difficultés pour se qualifier dans la zone Afrique, y aller deux années consécutives, c'est vraiment un exploit. Je crois que ce n'est pas un hasard, c'est un travail aussi de plusieurs années. C'est un projet aujourd'hui qu'on a signé avec le président Augustin Senghor, la fédération. Donc de travailler sur le moyen terme, de travailler sur le court terme. On a eu nos hauts, on a eu nos bas, mais on a résisté, on est resté. Et je crois que seul le travail dans la continuité peut nous apporter à faire quelque chose, notamment pour le football africain où il y a beaucoup de changements. Les années passent, nous acquérons de l'expérience. Avec les matchs que nous jouons, nous avons dû vécu. Ce genre de matchs-là, ce n'est pas la première fois qu'on les joue. On les a déjà joués. C'est un rendez-vous là, on sait les gérer. Quand vous regardez l'équipe qui a été composée dès le départ, c'est pratiquement des joueurs. Expérimenter, ce n'est pas un hasard, c'est réfléchi. Parce que dans des grands rendez-vous là, on ne peut pas mettre des jeunes. Notre once de départ, il y a le ballon d'or africain, il y a des champions d'Europe, il y a des garçons qui ont été finalistes, il y a des garçons qui évoluent dans le football professionnel depuis pratiquement 10 ans, 15 ans. Et ça, pour un entraîneur, c'est important. La qualification au Mondial 2022, c'est l'objectif après le Sacre Continental, selon Cheikh Kouyaté et Salucis. Donc nous suivons leur réaction au micro de Sarnafal et Elasium. On est vraiment contents. Je pense qu'on a honoré le peuple sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers de leur fils. Et je pense que c'est une qualification un peu pas méritée. Et voilà, il n'y a que de l'émotion. Et on est contents aujourd'hui d'avoir qualifié cette équipe nationale. Après avoir gagné la Cannes, on s'est vu et on s'est dit, les gars, si on ne se qualifie pas pour le Mondial, ça ne va servir à rien du tout. Donc il fallait que ce soir, on se qualifie pour vraiment que la fête soit belle. Une fierté, on est contents, on est contents. Et puis je tenais à féliciter toute la population, particulièrement aux joueurs, à toute l'équipe. Faire encore une Sacrée comme ça, c'est une chose énorme. On ne pouvait pas imaginer un champion.